bienvenue sur votre chaîne préférée akhbar el bled de hassan atlemsan nous sommes le 10 juin 2022 16 heures sur akhbar el bled de hassan atlemsan bonjour à vous un scandale encore une fois en algérie rabah madjar prison pour l'homme qui a rendu à tous les algériens leur fierté face aux allemands après le scandale de 82 avec sa talonnade contre le bayern de munich rabah madjar condamné à six mois de prison ferme et pour quelles raisons on va le savoir dans quelques instants mais avant d'aborder le sujet n'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne préférée la chaîne akhbar el bled de hassan atlemsan surtout n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour vous permettre de recevoir à chaque fois qu'il y a du nouveau sur la chaîne un bip qui vous avise et vous prévient et vous invite à y aller pour être les premiers à consulter la nouvelle vidéo et à connaître la nouvelle information rebonjour l'ex internationale vedette de l'équipe d'algérie et du fc de porto a été condamné par un tribunal d'alger pour des malversations comptables c'est ce qu'annonce la presse nationale algérienne pro gente militaire effectivement rabah madjar âgé de 63 ans a été condamné jeudi à alger à six mois de prison ferme pour des malversations comptables selon la presse locale cité par la fp l'ex international attaquant de l'équipe d'algérie et du fc de porto qui possédait deux journaux aurait continué à encaisser des chèques de publicité public de l'agence nationale d'édition et de publicité anep un an après la fermeture des deux publications qu'il détenait madjar qui a aussi dirigé à plusieurs reprises la sélection nationale a été condamné par un tribunal d'alger pour des fausses déclarations comptables les autres poursuites pour faux et usages de faux et escroquerie ayant été abandonnés mostapha rabah madjar née le 15 décembre 1958 à alger est un footballeur international algérien devenu entraîneur par la suite durant sa carrière de joueur entre 1974 et 1992 il évolue au poste d'attaquant comme meneur de jeu entre 1993 et 2018 il a été plusieurs fois sélectionneur de l'équipe nationale d'algérie il est considéré selon l'IFFHS comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football africain et même mondial doté d'une vitesse de jeu incroyable il remporte de nombreux titres tant avec l'équipe d'algérie qu'avec les clubs où il a joué comme le nasser hossein day le fc de porto le qatar sc il a de plus été nommé meilleur joueur de l'année au moins une fois dans chaque championnat où il a évolué madjar est aussi l'une des 100 meilleurs joueurs de l'histoire du football il est un des cinq africains qui font partie du classement les quatre autres étant respectivement george waya roger milla abedi pelé et son compatriote l'art d'alb lomi il est désigné meilleur joueur arabe de tous les temps par l etihad en 2003 il est cité parmi les 125 meilleurs joueurs mondiaux encore vivant en 2004 il est considéré comme le deuxième plus grand joueur maghrébin de tous les temps derrière l'art d'alb lomi il est nommé meilleur joueur africain de l'année par la confédération africaine de football caf en 1987 et trois fois nominé dans le top 3 en 1985 en 1987 et en 1990 qu'a-t-il donc fait rabat madjar pour le plus être béni par l'agent militaire au pouvoir en algérie recevoir de l'argent de publicité cet argent est il vraiment délaissé à ce point pour que les instances concernées ne s'en rendent compte durant toutes ces années pourquoi maintenant qu'on lui reproche de recevoir de l'argent et combien d'autres personnes en algérie reçoivent cet argent de publicité combien de presse nationale algérienne reçoivent cet argent sous forme de paiement un paiement contre une propagande de bidon une propagande mensongère tous les algériens connaissent la façon de travailler des services secrets algériens à travers des organes de presse monoyer par de l'argent de la publicité pourquoi donc avoir laissé cet argent passé dans les comptes de rabat madjar pour venir lui reprocher maintenant juste parce qu'il dit des mots de vérité la jeune militaire furieuse contre tous les enfants du pays ne se rend pas compte qu'en essayant d'asphyxier les compétences de l'algérie il est en train de réquisitionner son avenir et de mettre fin à son existence l'algérie qui a besoin d'une bouffée d'air avec le hirac trouve des difficultés à se mettre debout à cause de ses agissements de la jeune militaire et de ses tentacules au sein du pouvoir algérien pauvre jeunesse algérienne vous méritez un avenir meilleur que celui-là vous méritez des gens au pouvoir meilleur que ceux qui vous gouvernent actuellement des caporeaux généraux de la jeune militaire qui volent l'argent de l'algérie les richesses en gaz les richesses en pétrole qui s'envolent dans les poches des généraux et le peuple algérien qui continue à souffrir et continuera à souffrir tant que cette jeune ne s'en va pas t'es plus dans les poches des réelments de la jeune militaire et du pourront l'argent de l'argent de l'argent avec les petites panneaux de l'argent de l'argent qui s'envolent dans les milléries on en fait la main de saison la vieille-là le fait des pétrole de quelques-uns avec l'argent en la unité et le fait des pétrole d'argent de l'argent d'un Sous-titrage ST' 501